Alors ma dernière histoire pour ce soir et peut-être en fait ma dernière histoire tout court sur la chaîne parce que tout simplement je n'ai plus d'album à exploiter j'ai que maintenant des albums, j'ai beaucoup de bandes dessinées comme vous pouvez voir mais j'ai après plus beaucoup d'albums, c'est des albums adultes ou sans texte qui sont pas trop exploitables en vidéo donc à moins que j'aille faire un saut à ma bibliothèque pour ça, ce qui est quand même pas un besoin de première nécessité voilà je pense que je ferai une petite pause par contre n'hésitez surtout pas parce qu'en fait je ne suis pas du tout la seule à le faire, il y a plein de bibliothécaires qui se sont mis à lire des albums plein de choses trouvables sur les sites web des bibliothèques, sur les groupes Facebook j'essaierai de mettre des liens et peut-être de faire un post Youtube pour ceux qui me suivent qu'ici mais vraiment il y a plein d'autres ressources donc n'hésitez pas à fouiller, vous trouverez sûrement alors donc ma dernière histoire, Où est mon étoile ? de Satoe Tone qui est l'auteur que je vous avais présenté avec le voyage de Pipo et la toute première vidéo donc c'est un peu la bouclée bouclée pour le coup une histoire qui parle de sujets un petit peu sensibles donc regardez peut-être la vidéo avant de le regarder avec votre plus petit mais vous allez voir c'est très bien exploité encore une fois alors où est mon étoile ? j'avais à mes côtés un être qui comptait beaucoup pour moi mes amis me disent qu'il n'est pas vraiment parti qu'il s'est simplement changé en une belle étoile dorée pour me protéger mon étoile, ma jolie étoile, où que tu sois, je pars te retrouver dans la mer, nous adorions nous baigner peut-être veux-je y retrouver ? étoile, étoile, est-ce toi là-bas ? mais non, c'est un coquillage, répondent les poissons les étoiles elles se trouvent beaucoup, beaucoup plus haut sur la berge, nous aimions nous amuser peut-être vais-je les retrouver ? étoile, étoile, est-ce toi là-bas ? désolé, ce n'est que du pollen, intervient la grenouille les étoiles elles se trouvent beaucoup, beaucoup plus haut elle ne vous le rappelle rien cette grenouille dans les vastes prairies, nous prenions plaisir à nous promener peut-être vais-je les retrouver ? étoile, étoile, est-ce toi là-bas ? ça c'est une fleur sauvage, rit les chenilles les étoiles elles se trouvent beaucoup, beaucoup plus haut parmi les herbes hautes nous avions l'habitude de flâner peut-être vais-je les retrouver étoile, étoile, est-ce toi là-bas ? nous ne sommes pas des étoiles, affirme la luciole mais nous savons où en trouver une fois la nuit tombée, grimpe au sommet du plus grand arbre de la forêt et tu verras la forêt est si dense la nuit si sombre mon être cher nous ne serons bientôt plus jamais séparés ô arbre, la cime semble caresser le ciel pourrais-tu me montrer mon étoile ? quel spectacle ! les lumières brillent et dansent tout autour mon être cher je t'ai trouvé n'aie pas peur montre-toi à ces mots les étoiles murmurent ton amie n'est pas parmi nous petite souris vous vous trompez il s'est changé en une belle étoile pour me protéger les étoiles expliquent gentiment ton être cher est parti mais n'aie crainte il sera toujours là dans ton coeur parle de lui quand tu en as l'envie souviens-toi des moments partagés enjoués ou tristes sans en laisser de côté ne te retiens pas de pleurer car ces souvenirs sont à toi et méritent d'être évoqués chère petite souris ton être cher n'est pas devenu une étoile mais tu es désormais la sienne et nous serons toujours là pour t'écouter tous pour toi et lui merci tendres étoiles merci mes amis du bleu de la mer aux herbes hautes des berges amicales aux vastes prairies voici tous mes souvenirs mon étoile je veillerai sur toi je le promets fin de l'histoire chau c'est l' glow